Justice, la nounou, reclamait 2000 euros de dommages d'intérêt pour atteinte à la vie privée. Le tribunal correctionnel a finalement prononcé la relaxe à l'encontre d'un couple de cousins au Montdor, jugés pour avoir espionné leur assistante maternelle. Les faits se sont déroulés en janvier 2011. Ses parents avaient placé un enregistreur dans une peluche pour prouver que la nourrice maltraitait leur fils, alors âgé d'un an. Des accusations récusées par ailleurs par la justice. L'avocat de la nounou juge cette décision décevante et redoute qu'elle appelle à d'autres dérives. Dorénavant, toute nounou doit s'attendre à ce qu'un jour les parents déposent, si ce n'est une caméra miniature, du moins un microphone pour s'assurer de la qualité des soins. Et donc tous les parents ont un sauf-conduit, un blanc-seing, pour pouvoir capter de façon clandestine, parce que c'est quand même ça le cœur du débof, les propos qui sont prononcés par la nourrice dans le cadre de sa vie privée stricto sensu. Ce que l'on doit considérer, c'est qu'avant tout, la santé d'un enfant, c'est absolu, c'est un principe essentiel qui doit lui être respecté, et qui, encore une fois, doit détrôner le sacro-saint principe de la vie privée.